Et salut à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 122 de Road to 1 Million. Alors, on va commencer quelque chose de nouveau aujourd'hui, j'en avais un petit peu parlé lors de l'épisode précédent où on a fait le bilan. L'objectif, ça va être tout simplement de construire une nouvelle île, enfin de coloniser une nouvelle île pour y mettre toutes nos fermes, tous nos champs plutôt, du nouveau monde. Voilà, donc l'objectif, ça va être finalement de dégager la place ici, qu'on occupe à Manola au niveau de ses champs. Alors, on en a à Manola, j'aimerais également dégager un maximum de place à TP Grand D, ses champs pour les mettre. On va essayer de les caler, alors le challenge est grand parce que l'île, elle n'est pas extraordinaire, mais je n'ai pas beaucoup mieux en vrai sur la map. Mais on va essayer de les caler là, tous ses champs. Ça va être ça le défi, voilà, donc là on a quand même un petit peu de place, on va voir comment on s'y prend. En fait, il y a cette rivière qui gêne pas mal, et voilà, on a de la place ici. Donc l'objectif, ça va être d'avoir une hacienda aussi pour caler les champs. Ça va être obligatoire, je regarde parce que j'ai une petite île là. Remarque celle-ci, je n'ai pas pensé à celle-ci, mais celle-ci, elle est pas mal. Alors, elle est plus petite, mais en vrai là, ah non, mais je vais aller là. En plus, on a des puits de pétrole, changement de programme, je ne l'avais pas vu, je viens de la repérer sur la map. Là, on n'en a plus beaucoup des dispo, en fait, il en reste trois en tout. Il y a peut-être ce petit bout de terre, non, il en reste quatre avec celle-là, mais ça, c'est vraiment trop petit. Il nous reste quatre îles non colonisées dans le Nouveau Monde. Ah, si on a du petit, en fait non, on a, je dis des bêtises, on a des petits îles, ici on en a six, mais ça aussi c'est trop petit. En tout cas, de taille respectable, il en reste trois, quoi. On a une toute petite là aussi, mais on n'en fera pas grand-chose en vrai. Et par contre, ça, ça me plaît pas mal, ça me plaît pas mal. L'objectif, c'est d'avoir une hacienda et d'avoir de la population. Alors, je vais mettre mes champs ici, avec l'hacienda ici, et on va caler les fermiers de ce côté-là. L'objectif, c'est d'avoir des fermiers, parce que c'est ce qui va nous permettre d'augmenter le rayon d'action de l'hacienda. Et ça, ça va être important, parce qu'au début, l'hacienda va être trop petit pour tous les champs qu'on a à mettre. Et on a combien ? On a trois puits, quatre puits de pétrole, c'est pas mal. Je vais essayer d'optimiser, je vais tout de suite mettre à Cap Trellonais, dans l'Institut de Recherche, le déplacement d'un puits de pétrole en route. Ça peut être pas mal. Je vais également regarder si j'ai des bateaux là, qui serviraient à rien, que je vais envoyer, voilà. J'ai un navire frigorifique, et j'ai un cargo avec du... Un cargo avec de l'acier, tiens, je vais l'envoyer ici, celui-ci. Et ce navire frigorifique, je vais directement l'envoyer dans le Nouveau Monde à Manola, parce qu'on va avoir besoin de transférer pas mal de marchandises. Et ce que je vais faire, c'est dans l'Institut de Recherche, je vais anticiper un peu, je vais négocier, je vais acheter plutôt un permis pour déplacer un puits de pétrole. Ouh, ça commence à coûter cher, le déplacement de puits de pétrole. On en a fait pas mal déjà, 40 000, mais je vais les faire, je vais les développer. Voilà, parce que ça peut gêner. Donc j'anticipe, et on va se caler effectivement. Alors il est où le don de Neptune, il est à TP Grandet, alors je vais peut-être arriver à faire des... À prendre des marchandises, on va aller coloniser l'île. Alors on va surtout prendre du bois, en vrai. Des poutres et des briques. Alors peut-être, ouais, je vais peut-être plus prendre des briques d'ailleurs. Et on va aller se poser. Ah non, on a dit pas celle-là finalement. On a dit celle-ci. Changement de programme. Je pense que de toute façon ça, peu importe. La plage, alors la plage, on va essayer de la jouer, d'optimiser un petit peu. De plutôt se mettre du côté, mon port, pour minimiser le temps en bateau. Plutôt se mettre du côté de Manola, donc c'est-à-dire sur cette plage. Et on est parti. En attendant, donc ici on a quoi ? Ici on a du tabac, de la coco. Ah, on a de l'orchidée aussi, c'est pas mal. On a du coton. Non, c'est vraiment pas mal cette île. On a quand même pas mal de fertilité. Sur l'autre, on en avait moins que ça, on en avait quatre. Alors on pourra peut-être pas tout faire ici. Mais à la limite, j'ai un plan de secours. Ce que je peux pas faire là. Alors ce que je devrais pas pouvoir faire, c'est le plantain logiquement. Et c'est à peu près tout. C'est peut-être que le plantain que je pourrais pas faire. On pourrait servir des espaces laissés vides ici. Parce que là, j'ai du plantain. Là, j'ai du plantain dispo. Et là, on a laissé vide des espaces. On a des puits de pétrole, en théorie. Je sais plus où ils sont. Ils sont là. Donc ça, on pourrait... On pourrait caler éventuellement des champs de plantain de ce côté-là. Ça peut être un play, ça. Ça peut être un play intéressant. Voilà. Et je l'avais dit, on a fait un bilan pour construire... Je reviens un petit peu sur ce que j'ai dit. Pour construire des gratte-ciels. On fera les gratte-ciels, effectivement. Je pense, une fois qu'on aura fait tout ce déménagement de champs, qu'on aura réorganisé un peu le Nouveau Monde. Ça va être important parce qu'à un moment, je ne vais pas avoir le choix. Manola, je vais devoir agrandir ma population pour générer notamment plus de courriers. Et là, on voit, niveau rayon d'action de mon hacienda, je l'occupe bien. Donc, je n'ai pas le choix. Il faut que je gagne de la place. Si je veux pouvoir continuer à créer des maisons d'artistes. Je n'ai pas trop le choix. Je n'ai pas trop le choix. Alors, est-ce qu'il est arrivé, mon bateau ? Oui, il arrive à bon port. Allez, on va le poser là. Je leur dirais que ce que je vais faire, c'est ça. Là, il va me manquer des fenêtres. Ce n'est pas grave. Et on va essayer d'aller poser l'hacienda et les premiers fermiers, en vrai. Alors, pareil, les fermiers, on va essayer de les mettre hors hacienda et on va essayer de leur faire un quartier ici. Parce que l'objectif, ça sera que mon rayon d'hacienda ne soit pas du tout perturbé par des maisons, des habitations. Donc, on va mettre des habitations classiques. C'est à nous de savoir. Oui. On va mettre des choses là. Ok, très bien. Retourne à Manola. Là, on va aller chercher d'autres marchandises. Et on va effectivement créer les premiers fermiers. Comment elle s'appelle, cette île ? Santopé. Bienvenue à Santopé. Est-ce que je mets direct l'hacienda ? Ça peut être un bon plan si j'ai les matériaux. Voilà. Alors, vous voyez, il est très petit, le rayon d'action. Je pense que là, on est pas mal. On va quand même pouvoir mettre nos premiers chambres. On ne va pas aller très loin. Il va falloir vraiment l'agrandir. J'espère que j'aurai assez de place pour mettre tous les champs. L'île, elle n'est pas très grande. Ça va être challenge. Ça va être le challenge de mettre tous les champs. Là, je vais peut-être un peu m'étaler là-bas. Ouais, je vais mettre là. Aussi, j'ai quand même de la place là. Faut pas trop me mettre bas. Peut-être me mettre comme ça. Ça paraît pas mal là. All up. Vendu l'hacienda, sachant que l'hacienda, on va uniquement l'utiliser pour mettre des champs. Alors, le rayon augmente quand la population aura atteint 200 sur cette île. Voilà, donc il va falloir qu'elle mette pas mal de population. Il va falloir prévoir une place aussi pour mettre... Ah, quoi que je ne sais pas si je vais mettre une plateforme de dirigeable ici. Peut-être pas. Ça prend de la place, en vrai, pour rien. Alors, on va prendre des matériaux de construction supplémentaires, parce qu'on va en avoir besoin. Je vais prendre ça. Je vais prendre des planches. Je vais également prendre... Des poutres. Des poutres. Peut-être quelques fenêtres. C'est vraiment des planches qu'il va falloir au début, là. Et je vais reprendre des briques, quand même. Non, j'ai peut-être pas besoin de... Sans fenêtres. Bon, allez, j'apporte ça. On va ici. Alors, il faut que je regarde, parce que je pense que je vais organiser mes champs au milieu de deux axes. À savoir celui-ci. Dans un premier temps, celui-ci, d'ailleurs. Et celui-là. Et là, je vais essayer de partir comme ça, voilà. Hop. Ça me paraît bien. Et là, on va essayer de mettre le maximum de fermiers qu'on peut rentrer ici, là. Peut-être le décaler légèrement mon axe, là, pour qu'on ait à peu près la même distance en haut et en bas. Ouais, ça, c'est bien. Ouais, ce puits, on va essayer de le caler ici. Là, on va avoir notre... Notre raffinerie de pétrole, on va dire. Et là, effectivement, on va essayer de caler les maisons, nos premières maisons de fermiers. Sachant que dans l'idéal, on va essayer de leur amener toutes les marchandises qu'ils ont besoin pour maximiser la place de puits. De puits et Manola. On va essayer de rien produire ici. Peu de place dans le nouveau monde. Alors, je vais commencer par les caler. Alors, je ne sais pas trop comment je m'y prends en vrai. Mon objectif, ça va être plutôt de commencer à les caler le plus loin ici. Mais là, pareil, j'ai du puits de pétrole. Je vais peut-être le déplacer direct, lui. Il me gêne. Et ce gisement argileux. Alors, déplacer le puits. Je ne peux pas le déplacer, l'argile. Là, j'aurais bien essayé de tout foutre dans un coin. Bon, tant pis. Allez, j'y vais. Je vais mettre mes premières maisons. Je me pose trop de questions, là, je pense. On va faire un premier quartier comme ça. Oula. Ça part mal. Je vais te faire un premier quartier de quatre. Il faudrait que je mette direct des routes en pavé, en vrai. Il faut vite que je fasse arriver la route, sinon ça va râler. Vas-y, je vais le mettre comme ça pour le moment, on va voir. J'ai l'habitude de ne pas avoir grand-chose. Alors, on va continuer. On va en mettre des maisons. Je fais que mis-clics, hein. C'est la folie. Je peux essayer de gratter de la place comme ça. Mais là, il ne va pas aimer. On entasse. On entasse tout ce qu'on peut. Bien évidemment, j'ai ce fameux puits d'argile, là, qui m'embête. On va l'entourer, hein. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il se passe, là ? Pourquoi elle se détruit ? Ah, mince, il me faut vite un marché. Aïe, aïe, aïe. Le marché, le marché, le marché. Vite. Oh, c'est chaud. Hop, c'est bon. De retour. Alors, il faut avoir 200... 200 journal-héros pour pouvoir... De toute façon, il va falloir les débloquer, là. Les ponchos et tout. Il va falloir tout donner. Ça serait quand même bien de mettre un bureau de poste, parce que ça nous... Ah, ouais, si, un journal-héros de plus par maison, c'est bien. Ouais, si, il va falloir un bureau de poste. Il va falloir que j'amène de l'aluminium. Il va falloir un bureau de poste pour au moins avoir du courrier local. Ça sera utile. C'est l'occasion de vous battre pour quelque chose qui envoie... Vous mangez à tous les râteliers. Je mange à tous les râteliers. Ils font mieux sans vous. Je prends ça. Ok. Vas-y, je récupère tout. Là, pareil, je vais essayer d'augmenter mes capacités. Arrêtez la grue ! Et au moins, on va pouvoir retourner direct encore des ruines. C'est où qu'on a des ruines ? Bah, pourquoi elles se sont détruites, celles-là ? Ah oui, mais là, il n'y a pas de route. Ok. Il n'y a pas de route. Il faut vite que je mette une route. Ok. Alors là non plus, il n'y a pas de route. Il va falloir caler le maximum de... De journal-héros sur cette île. Sur cette petite place. Alors j'ai dit... Il faut que j'envisage de mettre mon bureau de poste aussi. Alors le bureau de poste. Même si je n'ai pas l'aluminium, je vais le caler en... Alors il n'est pas là, le bureau de poste. À chaque fois, je le cherche. Et je ne le trouve pas. Ah, service postal. Ah bah là, c'est pratiquement parfait, quoi. Je vais peut-être essayer de gratter, de le mettre par là. Ouvrir un maximum ou même... Ouais non. Ouais, ici ça serait bien. Donc voilà, il va falloir remplir en fait toute cette zone de fermier. Alors à voir si ça ne suffit pas. Il va falloir peut-être envisager d'avoir des obrera. Si ça ne suffit pas pour mon rayon d'action là. Il y a 15 pour le moment. On va voir ce que ça donne. Alors de l'aluminium, effectivement. Est-ce qu'ils sont arrivés mes bateaux là ? Non, mais je ne les ai pas envoyés. On n'est pas près d'arrivée. Hop, c'est pas là. On est ici. Alors à la limite, si je mets le bureau de poste ici, je vais essayer de caler également ça là. Là, je ne vais pas arriver à mettre une maison. Ah si, j'ai laissé assez d'espace. Parfait. Une organisation un peu bizarre mais on optimise. Là, on ne fait pas beau. On optimise la place. J'aime bien faire beau en général mais là. Je pense qu'ils ont dû arriver. Je vais encore prendre des matériaux. Alors on a eu de l'aluminium. Ça, ça suffit. Je vais reprendre des planches. Est-ce que des planches, est-ce qu'il va me falloir le plus ? Et l'autre, on va lui mettre des briques et du fer. Nouveau statut, commune. C'est beau ça. La commune. Il y a combien d'habitants ici ? Dans notre belle ville. 214. Ça va peut-être la ville qui va nous faire franchir les 226 000 populations. Il ne faut pas la sous-estimer cette petite ville. Alors ce qui pourrait être pas mal, c'est d'envisager de suite de mettre un cargo entre Manola et Santopé qui amène du plantain frit et des panchos. Et même pourquoi pas des vêtements de travail, du feutre et tout ce qui va bien. Ouais. On maximise. La plage aussi. La plage, ça peut être un plan. Enfin, on va déjà essayer d'occuper tout le rayon d'action. Ouais, je vais quand même... Je pense que dans ANB, ça, j'ai peut-être des cargos qui ne servent à rien. Voilà, lui, là, avec de l'argile. Alors l'argile. L'argile, je vais le jeter par-dessus bord. Je ne sais pas quoi en faire. J'en ai par-dessus la tête. Et ce cargo, on va l'amener dans le Nouveau Monde à Santopé. Alors le Nouveau Monde, on va continuer le délire. À savoir, construction de maison. J'ai hâte de voir à 200... Ah, mais si, ça a déjà agrandi. Euh, non, je ne suis pas sûr. Non, pas du tout. Ah, si, ça a agrandi. Maintenant, il faut être à 400. Il faut être à 400. On en met déjà un petit peu, n'empêche des fermes ici. Là, on va voir. Mais ça va être tendu de tout faire entrer. Je vous avoue que j'ai un peu peur. J'avoue que j'ai un peu peur. Il va falloir peut-être envisager, effectivement, d'exploiter Mérédita. Mérédita, où on a nos vergers. Parce que je vois le rayon qui n'est pas énorme. On aurait peut-être dû me décaler légèrement. Ah, quoi que non. On a quand même de la place. On a quand même de la place. On va voir. Je me fais peut-être trop de soucis. On va voir. Alors, est-ce qu'ils sont arrivés, mes bateaux, là ? Oui. Ah, j'en ai pris qu'un. Ok. C'est déjà pas mal. On va envoyer. Du coup, on est à plus de 200. C'est ça. On a plus de 200 fermiers, ici. Ouais, c'est ça. 294. Hop, le petit bureau de poste. Qui va leur donner du courrier local. Ils n'ont même pas à manger, mais ils ont du courrier, les mecs. On a le sens des priorités. Explosion de mine de fer. Pas grave. De toute façon, je vais construire pour remplir le rayon d'action du bureau de poste. Alors, ce que je peux faire pour gagner éventuellement un peu de place. Il faut garder ça comme ça. Voilà, vite. Sinon, eux, ils n'ont pas de contents. Oh, je suis bien, là. Je suis bien, bien, bien. Au niveau de mon rayon. Tant pis si ça dépasse un peu. S'il y en a qui ne sont pas dans le rayon, ce n'est pas très grave. Hop, là, je ne suis plus relié. Combien d'habitants ? 331. Allez, allez, allez. On continue. Continue l'expansion. Et ça y est, on a plus de 226 000 populations. Grâce à cette petite ville ici présente. Qui ne paye pas de mine, mais... Voilà, je vais loin. Il faudrait peut-être que je laisse un petit espace pour le marché. Non, mais non, ça va le faire. En vrai, je n'ai même pas si je vais leur donner... Enfin, on va voir du plantain. Fais voir, on n'est pas à 400, là. Ah si, ça y est, on est déjà à 420. Ouais, ça augmente vite, quand même, le rayon d'action. Le maximum, c'est 75. Maintenant, on veut 600. Je pense qu'en fait, j'aurais même peut-être pas besoin... De leur donner du plantain ou des ponchos. Je vais arriver à avoir un rayon... Peut-être qu'il va arriver jusque-là à 600, on va voir. En tout cas, je n'aurais pas besoin d'avoir des obreras. Ça, c'est la bonne nouvelle. À la limite, on pourrait envisager de caler le... On va voir, on met la plateforme de dirigeable ici. Parce que dans une maison de journal-héros, là, avec juste le marché, il y a combien de personnes ? Mais ouais, il y a quand même 5 personnes. C'est pour ça que ça avance, quand même. Je vais m'arrêter là, je pense. On est pas mal, on va voir ce que ça donne. Et on va commencer à placer nos premières fermes, en vrai. Alors, par contre, non, avant de placer mes premières fermes... Alors, je vais... Je ne sais pas si je décale, lui, ce plus de pétrole, là. J'allais dire, avant de caler mes premières fermes... Je réfléchis. Déjà, qu'est-ce qu'on va cultiver ici ? En priorité. En priorité. Qu'est-ce qu'on va cultiver ? On va le faire par catégorie. En vrai... À Mérédita, il ne faut pas que j'oublie que via les vergers... J'ai les 3 fois ce PNJ qui fournit des graines café, du tabac et du cacao. Donc déjà ça, graines café, tabac, cacao, ce n'est pas la priorité. Parce que c'est produit ici. Et ça pourrait suffire. Ici, je peux produire du caoutchouc éventuellement. Des bananes et du maïs. Moi, ce que je pense... Qui va être utile dans un premier temps... Je ne sais pas, en fait. Qu'est-ce qui prend beaucoup de place ? A Salsa Verde, on a beaucoup de champs aussi. Mais je pense qu'à Salsa Verde, je ne vais pas toucher. A Salsa Verde, on ne va pas toucher. On va essayer de gagner de la place, surtout à Manola. Du caoutchouc, on a le maïs. On a la canne à sucre. Encore du caoutchouc, du cacao, du café et du coton. Alors, à la limite, le coton ne prend pas de la place au niveau du rayon de l'hacienda. Ce n'est pas la priorité. Je pense qu'on va prioritiser d'abord la canne à sucre et le maïs. Ici, côté Santopé, la canne à sucre et le maïs, via l'hacienda. Je réfléchis, j'en ai partout des champs. C'est compliqué ce que je suis en train d'entreprendre. J'en ai à Abadja aussi des champs. C'est très, très compliqué, mon histoire. On a le jardin des plantes à Abadja. On a beaucoup de tabac aussi. D'ailleurs, tiens, je viens de voir qu'il manque quelques modules, là. On a beaucoup de tabac. Alors, on a effectivement le maïs, ici. Maïs, canne à sucre, c'est pas mal. Maïs, canne à sucre, ça nous ferait enlever ces deux champs, ici. A TP Grandet, on enlèverait pas mal de champs, aussi. Avec le maïs et la canne à sucre, ça va falloir un paquet. Il va falloir un paquet. On ne va pas passer, il va falloir des corporations, aussi. C'est plus compliqué que le déménagement des champs de Berias. De déménager les champs dans le Nouveau Monde. En même temps, les champs de Berias, à Cap Trellonais, qu'on a mis à Berias, côté Cap Trellonais, on n'a pas mis tous les champs de toutes les îles sur une île. On ne s'est occupé que des champs de Cronfall. Mais en vrai... En vrai, maïs, canne à sucre, c'est bien. Mes rêves sont brisés, carrément. Sinon, je me concentre juste sur... Non, j'ai besoin de gagner de la place, aussi, à TP Grandet. On a vu qu'on a galéré. Et puis, certainement, nos productions vont grandir. J'ai besoin de gagner de la place à TP Grandet. Donc, on va faire ça. On va faire le maïs en priorité. Dans un premier temps, sur notre première île. Alors, du maïs, ce qui peut être intéressant, c'est d'évaluer le besoin. Dans le Nouveau Monde, si je mets TP Grandet... Ça, le Savardé, je vais la laisser vivre. Le peuple célèbre, vos qualités de dirigeant. Je vais mettre TP Grandet et Manola. Et en maïs, on a besoin de combien ? On a besoin de 72 tonnes. Et on le produit à combien, là, le maïs ? Dans un champ avec engrais et compagnie ? On le produit en 15 secondes. Ça va assez vite, sachant qu'on va avoir du PNJ. On va avoir du PNJ qu'on va déplacer également. Je ne sais pas dans quoi je m'embarque avec cette histoire de délocalisation des champs, mais je n'ai pas le choix. En gros, on gagnera un peu de place, n'empêche ici, là. On gagne tout ça, déjà. Ce n'est pas anodin. Le maïs, on a du bon PNJ pour les champs de maïs. Ce qui génère du cacao, du caoutchouc et compagnie. C'est quoi, là, notre poétique d'Hacienda ? Je réfléchis parce que mon histoire n'est pas simple. Mon histoire n'est pas aussi simple que je pouvais l'espérer. Là, notre rayon d'action n'a pas grandi, donc il nous manque peut-être un peu de monde. Ça grandit à combien, là ? 600 ? Combien ? 545. Et ouais, il nous manque un peu de monde. On pourrait essayer quand même de leur filer du plantain frit, quoi. Ce n'est pas très compliqué, ça. Ou des ponchos, les deux. D'ailleurs, les ponchos... Les ponchos, on les envoie déjà... On les envoie déjà à Tabourimé. Je crains qu'on manque de place. On va essayer de faire ce qu'on peut. Je n'arriverai pas à tout externaliser. Ce n'est pas possible. Mais bon, on va faire le max. On va faire le max. On va essayer d'organiser ça bien avec des corporations. Je vais lancer un match de foot. Vas-y, un mondial. Il va nous falloir des points d'influence. À peu près, on a les trucs. Et effectivement, là, on va essayer de caler les corporations comme il faut déjà. Je vais mettre une route en brique. Il va me falloir des moteurs, par contre. Il va me falloir des moteurs pour créer mes tracteurs. Et on a dit qu'on allait également regarder ça. Alors, je vais le déplacer, celui de pétrole. On va avoir le choix. Enfin, quoi que. Non, je ne vais pas le déplacer. Je ne vais pas le déplacer. Je vais laisser. On va voir. On va le laisser là, dans un premier temps. Par contre, il va nous falloir, effectivement, les petites corpos. Alors, c'est là qu'on va essayer d'être assez carré. Sur les corpos, je vais déjà en caler deux. On va construire autour et on va mettre les PNJ qui vont bien là-dedans. Alors, déjà, pour le maïs. Qu'est-ce qui pourrait être indiqué ? On va essayer de faire du maïs de ce côté. De l'autre côté, je ne sais pas. Maïs, on va voir objet. Exploitation de maïs. Ça, ça ne m'intéresse pas. Ça non plus. A fait que tous les bâtissons n'ont plus. Alors, à la limite, lui, il est fort. Je l'utilise peu. Dans le... Je l'utilise peu ici, mais il est balèze. Madame Brown. Elle est forte aussi. Elle est déjà à Manola, donc elle, il va falloir la déséquiper. A fait canne à sucre, tabac, exploitation de maïs, ferme de canne à sucre. Ah oui, c'est tabac, exploitation de maïs. Et canne à sucre. Et ferme d'orchidées aussi, ok. Ouais, le podologue, il est pas mal, mais il est pas ouf. Enfin, c'est vraiment l'engrais super phosphaté qu'il faut. Alors, exploitation de maïs. Ah, affecte toutes les fermes. Mais est-ce que ça marche ? A affecte toutes les fermes, j'espère que ça marche sur les fermes d'Hacienda. C'est pas noté. Et je sais plus si je l'ai dans. Je crois que je l'ai jamais utilisé sur une ferme d'Hacienda, donc je peux pas dire. On va aller à l'Institut de recherche, on va le crafter, lui. L'engrais super phosphaté parce que plus 70% de production, c'est pas rien. On pourrait mettre lui, on pourrait mettre lui. Et effectivement, on n'a pas grand-chose en vrai pour les champs. De mieux là. On va voir en inconnu. Est-ce qu'on a des choses qu'on pourrait... Ah si, voilà, on a des choses là qu'on pourrait faire. On a ça, le sémoir en acier breveté, plus 40% de productivité. On va voir si on a des choses mieux. Mais lui, il est pas mal, plus 40%, c'est pas rien non plus. Le sémoir. Bon, en fait, on a nos trois objets là, sauf qu'il y en a une que je peux pas crafter. En plus, le sémoir, il n'augmente pas le nombre de modules. Je vais pas aller sur les inhabituels, je vais m'en contenter des rares. Mais effectivement, si on peut faire engrais super phosphaté, plus sémoir. Ah mais oui, mais si, ça doit marcher, vu que exploitation de maïs. Et si je mets... Exploitation de maïs, c'est Hacienda. Ah, exploitation de maïs, Hacienda. C'est bon, ils apparaissent, donc ça doit marcher. Engrais super phosphaté. Et le sémoir, il va m'en falloir pas mal des deux là. Allez, allez à l'Institut. Développement d'objets. Allez, pas mal pruné là. Je vais la prendre. Développement d'objets. Alors, le sémoir. Ah mais, c'est mon peuple sur Revolt. J'ai peur que ça soit dans ma vie de là, parce qu'ils sont pas très heureux les mecs. Alors, on a dit le sémoir. Alors, je vais peut-être le faire plusieurs fois, mais je vais quand même crafter un engrais incroyable. Combien ça me recroute là ? Vas-y, et je vais faire le sémoir deux fois. Aussi. Tac, au moins, on est parti là-dessus. Pour nos deux corporations, et on va en profiter pour faire des recherches. Mais avant ? Avant, est-ce que c'est ici qu'ils... Eh ouais, punaise, c'est déjà la révolte. On va leur mettre la police. On peut pas la poser là, la police, là ? Ah non, on va la mettre là, tant pis. On va aller les mater. Pas le choix. Ils sont pas heureux, parce qu'ils ont rien pour être heureux. Ils ont même pas de plantain. Ouais, là, je vais être trop juste. De toute façon, j'ai pas le choix. Faut que je leur amène du plantain. Il faut que j'agrandisse le rayon. Faut que mon rayon, il aille de toute façon jusqu'à là-bas. Donc, on va essayer... Alors, on va peut-être essayer d'abord de leur amener des ponchos. Parce que les ponchos, en vrai... Euh... J'ai déjà une route. J'ai déjà une route sur les ponchos. Là, je pense qu'on en a plein en réserve. On en a plein, on est blindé. On a la route... Euh... Qui doit faire Cap Nbessa. Effectivement, elle est là, cette petite route. Et ouais, et puis là, mon bateau, il est en train de revenir. Il revient... Il revient très chargé, quoi. Donc, euh... En vrai, ce qu'on pourrait faire, éventuellement... C'est ce bateau, l'aiguille 2. Alors, je vais quand même aller voir Nbessa, mes stocks en tabac, si on est bien. Ouais, on est plutôt pas mal. Et en vêtements aussi. Donc, je pourrais faire un petit crochet. Je ne sais pas si ça va suffire, en vrai. Mais on va le tenter. Je vais quand même évaluer la quantité de ponchos dont j'ai besoin, parce que je vais peut-être dédier, du coup, un bateau. La quantité de ponchos dont j'ai besoin. Alors, ici... Et ouais, j'ai quand même besoin de 3 tonnes par minute. C'est pas non plus anodin. Et à taborimer... Ouais, on monte. Ouais, ça ne va pas suffire, je pense. 7 tonnes par minute. Si j'en envoie 150... 75... Ouais, ça nous fait à peine du 10 minutes. Non, mais alors, ce que je vais faire, c'est pas grave. C'est pas grave. Je vais regarder. Oula, je fais trembler la terre. Ce que je vais faire, du coup... C'est peut-être l'aiguille, là, qui est en train de revenir. Je vais peut-être la dédier au poncho. Remarque qu'elle revient... Non, non, mais je vais essayer de faire un... Je vais essayer de faire un crochet. C'est pas grave. Je vais essayer de faire un crochet. C'est-à-dire, tu passes par là. Tac, tac. Et là, tu m'en déverses 25. On va voir si ça suffit. On va voir si ça suffit comme ça dans un premier temps. De toute façon, ma population ne va pas augmenter ici. On a ça, on a ça. Je disais, dans l'institut de recherche, ça valait le coup de faire quelques tirages, peut-être, pour voir si on trouve des choses sympas. Supplémentaires. Alors, on va faire du progrès technologique. Allons-nous investir dans la technologie maritime, industrielle... Production alimentaire. Ah, elle est pas mal, ça, là. Avec toutes les usines de produits chimiques, l'argent... De toute façon, les argents, rapidement... Les catégories d'objets comme ça sont pas mal. Parce que plus 20% de productivité sur beaucoup de choses, et en plus, ça me génère de l'éthanol. Et en plus, on trouve la charrue, ici. Ça, ça fait quoi ? Bon, on prend ça direct. Allons-nous en faire deux comme ça. Toutes les cabanes de bûche auront plus 50% de production. C'est pas mal. Tous les gêlevages, ok. Et ça, c'est quoi ? Vas-y, je vais récupérer ça. On va faire de l'identification de talent, aussi. Parce qu'on peut trouver des choses. Pédologue tropical, tous les vergers du Nouveau Monde. Pas mal, ça. Ah non, mais le bâtiment exploite fumier, c'est chiant. On va prendre lui. Les résidents rapportent des points de recherche par thé, d'hibiscus, ragout, on va prendre lui. Ah, le petit dernier. Devant, il y a un légendaire, là. Ouais, je l'ai... Pedro... Pedro, je l'ai plein de fois. Ok. On va prendre ça. Alors, retour dans le Nouveau Monde. Il va falloir que j'organise la production de pétrole. Je vais essayer aussi de tracer une route, là. Et là, on est parti pour le pétrole, du coup. Qui va être absolument essentiel pour les champs. Ah, il manque du béton. Il me manque du béton. Là, il va être bien. Du béton, surtout. Alors, est-ce que j'ai un bateau, là ? Tout hasard. Ah, je dois en avoir un, Manola. Alors, je vais essayer de faire un truc, à savoir ça. On va essayer de bien organiser tout ça. Et on va aller chercher du béton côté Manola. On va prendre des briques. Et des planches en bois. Un petit bout de 50. Ça sera pas mal. En vrai, autour d'une corporation, je devrais arriver à mettre un, deux, trois, peut-être quatre. Quatre champs de ce côté. Quatre champs de ce côté. Ça fait quand même huit champs. L'appareil, 16 champs. Allez, on peut essayer de voir, d'essayer de faire 16 champs autour d'une corporation. Ça peut être intéressant de voir. C'est 16 champs. Ça donne quoi ? On a combien, Manola, des champs ? On a un paquet. Un paquet. On en a un, deux, trois, quatre. Cinq, six, sept, huit, neuf. Dix, onze, douze, treize. Quatorze, quinze, seize. Ouais, ça permet quand même de dégager. On va peut-être arriver quand même à dégager tout ça côté Cronfall. Enfin, on va voir côté sans toper. Il est arrivé l'ami ? Ouais. Non, je ne leur ai même pas mis de pompier. Ils vont prendre feu, à mon avis, dans pas longtemps ici. Construire le bâtiment et les modules. Et on va faire le carburant. Après, il va falloir avoir une stratégie également pour l'engrais. J'essaierai bien. J'essaierai bien de le mettre là. Là, ça desserre la route. Je ne perds pas de place. Je perds un minimum de place en le mettant là. Et je desserre toutes mes routes. Je ne vais pas trop m'embêter. Je vais le mettre là. Le plus petit chemin de fer jamais créé sur le jeu, peut-être, ici. Ah, par contre, il faut le port. Le port, c'est bien. On a une plage là. C'est parfait aussi. Merde. Ce n'est pas ça, le port. Il est où, le port ? Petit port pétrolier. Pareil, on va essayer un minimum de place. Pourquoi ça m'est... Ah, c'est bon. Non. Pourquoi ? Je veux même de fer manquant vers le port pétrolier. Ah oui, ce n'est pas relié. En effet. Ça va être serré. Ça va être serré, les amis. Mais bon. On va tenter le coup. On va tenter le coup. Sans toute la place qu'on peut gagner à Manon, là, ça sera de la place de gagner, quoi. Ça ne sera pas perdu. Donc, même si on n'arrive pas à caler tous les champs qu'on veut, on va essayer de bien travailler. Je vais revoir vite fait ici. Oui, ça m'embête parce que du maïs, on peut en faire également ici. Est-ce que finalement, je ne partirai pas sur... Ici, on fait plantain, caoutchouc, maïs café. Et du coup, là, on fait ce qui reste à savoir coton. Alors, le coton, c'est dommage parce que le coton, on ne peut pas le faire via les fermes d'hacienda et ça prend beaucoup de place. Donc, je ne suis pas sûr que le coton soit une bonne idée. Mais le tabac... Oui, tabac, cacao, remarque, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui est le mieux. Je vais voir un peu ce qu'on peut faire. Alors, la canne à sucre, je pense que ça, c'est sûr. C'est le seul où je suis sûr c'est de faire la canne à sucre là-bas. On va faire que la canne à sucre. Ça serait un peu beaucoup de travail pour pas grand-chose. Ouais, le maïs, c'était pas mal. Le maïs, le truc, c'est que ça prend de la place. Le coton. En fait, là, on en produit déjà pas mal du tabac, du cacao et du café. CP Grand 2, on a les orchidées aussi. On peut voir dans les cultures, là. Blé, caoutchouc, ouais. Il faut peut-être que j'essaye de... Ouais, je sais pas. Bon, je sais pas. Besoin de réfléchir un petit peu. On va voir. Il faut que je me... Il faut que je me... très, très vite pour l'épisode suivant. Salut à tous, les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada